Bon, je pense qu'on peut dire qu'il fait froid, hein, quand on voit ça. C'est bien gelé. Hey, hey, salut à tous, moi c'est Pierre Meunier, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on vous parle de F3K Review, donc mon topic destiné au F3K. Et comme vous le voyez, je suis bien habillé, j'ai des gants, j'ai un bonnet, etc., j'ai une grosse veste. Pourquoi ? Bah, comme vous l'avez vu, avec ces flaques gelées, il fait hyper froid, là, il fait moins 4 degrés. Il y a un petit peu de vent, là, je me suis mis derrière cette haie pour être à l'abri du vent. Donc aujourd'hui, je vais avoir le Flitz 2, et là, vous pouvez bien voir, le sol est complètement gelé. Vous voyez bien le vent, là, je pense que vous voyez les corbeaux, ils vont super vite, parce qu'ils ont le vent dans le dos. Donc, voilà, c'est parti, on va juste faire quelques jolis biraux avant de commencer cette vidéo. Je vous laisse apprécier ça. Bon, alors, aujourd'hui sur F3K Review, qu'est-ce qu'on va voir ? Bon, déjà, je pense que vous avez remarqué, je filme avec la GoPro Hero 4 Black. Donc aujourd'hui, je n'ai décidé de ne pas prendre ma caméra, tout simplement, parce qu'un mirrorless sous les 0 degrés, ça peut l'endommager avec l'humidité. Donc, voilà, je préfère prendre la GoPro, c'est plus sécu. Je ne peux pas endommager ma belle caméra. Et surtout, avec la GoPro, je peux faire du 120 images par seconde, et vous verrez absolument tout ce qui se passe. Donc, là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va étudier... Donc, merci à Birdman sur RC Group de m'avoir suggéré ce sujet. Donc, aujourd'hui, on va tout simplement étudier le barrel roll sur le lancé. Donc, beaucoup d'entre vous débutent en F3K, et vous avez ce problème. Au lancé, le planeur part et roule comme ça, juste après le lancer, il tourne sur lui-même, et du coup, part très fortement à gauche. Donc, aujourd'hui, on va voir pourquoi ça fait ça, et comment le résoudre. Donc, alors, que je vous explique ? Donc, je suis venu un petit peu dans le sol et que vous me voyez mieux. Donc, je vais l'appeler le roll of death, donc le rouleau de la mort, en gros. Donc, quand vous allez faire un roll, comme ça, quand le planeur va partir en roulis sur le lancé, c'est souvent, en fait, que vous relâchez le planeur trop tard au lancé, et que votre preset est certainement mal réglé, ou votre phase de lancé. Donc, c'est tout simplement dû à deux petites choses qui sont très facilement corrigeables et qui vont vous faire gagner pas mal de mètres au lancé. Donc, je vais vous montrer tout de suite quels sont les mouvements qui font que ce roll arrive, donc ce virage arrive, et comment le résoudre ? Tout simplement en vous montrant quelques lancés. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez bien vu que quand c'est bien réglé, donc les premiers lancés, c'était bien réglé, avec un lancé bien, et après un lancé que je considère moins bien, là, vous voyez qu'il y a au final peu de différence, alors que quand je lance bien dans les deux cas, et que le preset est mal réglé, là, clairement, il y en a un qui part très nettement à gauche, et l'autre qui va très très droit. Donc, c'est juste des réglages au niveau du preset de dérive, donc mettre du trim à la dérive, parce que oui, il faut compenser le snacking, qui est naturel à cause de l'inertie du planeur, et il faut compenser ses forces, parce qu'il ne faut pas oublier que l'aile extérieure, donc l'aile droite, vu qu'elle a beaucoup plus de vitesse qu'elle est à l'intérieur, l'aile gauche, va apporter plus de portance. Donc, n'hésitez pas à mettre au preset uniquement, quelques crans de trim vers la droite aux ailerons, et quelques crans de trim aussi à droite à la dérive, jusqu'à ce que ça corrige le problème, mais votre phase vitesse, donc de montée, doit, elle, rester trimée pour que le planeur aille parfaitement droit, en vol normal, à pleine vitesse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien aidé à résoudre votre problème, si vous l'aviez, et dans tous les cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci si vous êtes déjà abonné, si ce n'est pas déjà le cas, allez vous abonner, vous verrez toutes mes vidéos, ce sera vraiment génial, je vous remercierai beaucoup d'avoir fait ça. C'est tout pour moi, pour aujourd'hui, et d'ici ma prochaine vidéo, à très bientôt, ciao !